... Des centaines de manifestants, rassemblés pour crier leur colère contre l'Etat hébreu. ... Le quartier de Danier, à Beyrouth, est le fief du Hezbollah. ... À côté des drapeaux palestiniens, le drapeau jaune du puissant mouvement islamiste chiite, fièrement brandi par les participants. À chaque fois que quelque chose arrive au peuple palestinien, on est avec eux. Notre sang et notre cœur ne font qu'un. On aime les enfants palestiniens. On veut les libérer et remporter la victoire. Qu'ils deviennent indépendants. Sans Israël, on veut gagner. Sur les toits, les forces spéciales, équipées de fusils antidrones. Les manifestants sont venus écouter cet homme. Cheikh Naïm Qassem, le numéro 2 du Hezbollah. Et pour sa première déclaration publique depuis le 7 octobre, c'est un avertissement qui lance à son ennemi juré Israël. ... Vous êtes en train de transformer les enfants palestiniens, les arabes, les musulmans, en futurs résistants. Et ils s'opposeront à votre injustice. Nous suivons attentivement les mouvements de l'ennemi et nous nous tenons prêts. Quand l'heure viendra pour mener n'importe quelle action, nous agirons. ... Une mise en garde, à l'heure où l'ouverture d'un nouveau front depuis le Liban paraît possible. Et peu importe les deux porte-avions américains envoyés en mer Méditerranée pour dissuader toute action hostile contre Israël. ... Dans la foule chauffée à blanc, nombreux sont les Libanais déterminés à prendre les armes pour la Palestine. Je suis prêt à me battre. Si on nous dit d'attaquer, nous attaquerons. Mon deuxième fils se tient prêt. Il attend le signal de notre chef, Hassan Nazrallah. Je lui ai déjà donné l'avis d'un fils, mais quand mon deuxième garçon m'a demandé d'y aller, je lui ai dit, bien sûr, vas-y. Je ne veux pas te voir rester à la maison. On donnera tout pour cette terre. Avec cette démonstration de force, le Hezbollah compte bien maintenir son ennemi israélien sous pression et prouver la détermination de tous ses partisans. ...